Centrale et individuelle Un climatiseur central est installé à l'extérieur de la maison et se raccorde au système CVC pour envoyer de l'air refroidi et filtré à travers les conduits existants de la maison. Un climatiseur individuel refroidit seulement la pièce dans laquelle il se trouve. Cet appareil utilise généralement un ventilateur pour aspirer la chaleur et l'humidité de la pièce, refroidir l'air puis il le renvoie dans la pièce. La chaleur et l'humidité restantes sont ensuite évacuées à l'extérieur. Certains modèles recueillent l'humidité dans un réservoir qu'il faut vider. Quand choisir une climatisation centrale, envisagez une climatisation centrale si vous avez besoin d'un appareil pour rafraîchir trois pièces ou plus dans votre maison, que vous avez assez d'argent pour un modèle approprié plus les frais d'installation, soit plus de 3500 $, 2, que vous prévoyez de vendre votre maison dans un futur proche. Les acheteurs potentiels adorent la climatisation centrale, 3. Quand choisir un climatiseur individuel, choisissez une climatisation individuelle si vous avez besoin d'un appareil pour rafraîchir une ou deux pièces, que vous n'avez pas de système de conduit dans votre maison ou que vous voulez que vos coûts en électricité restent pas tout au long de l'été. Deux, quels sont les principaux types de climatiseurs individuels? Un climatiseur individuel n'est pas obligatoirement installé dans une fenêtre. Vous avez le choix entre quatre types. Les climatiseurs de fenêtres Les climatiseurs muraux Les climatiseurs Hommes les modèles de fenêtres, les climatiseurs muraux vont circuler l'air chaud de la pièce sur un serpentin d'évaporation puis renvoient l'air refroidi dans la dite pièce tout en chassant l'air chaud à l'extérieur. Il existe deux sous-types de montage mural Qui passe dans le mur Un système qui passe à travers le mur est fondamentalement le même qu'un modèle de fenêtre, à la différence qu'il est installé en faisant un trou dans le mur. Sans conduit ou mini-bibloc Les climatiseurs sans conduit ou mini-bibloc ont deux composants. Il y a l'unité intérieure mince et murale et l'unité extérieure qui sont connectées ensemble via des tubes spécialisés.